... En tous les cas, vous avez l'air très en forme. Jack, ça va la santé ? Excellent. Excellent, c'est vrai. Je fais quelques envieux parmi mes petits camarades. Ça, je comprends, oui. Comme faire une petite interview de shake-up. Jack, qu'est-ce qui vous rend malade quand vous venez à la télé ? Le trac. Oh, mais ça va mieux, là. Depuis quelques instants, beaucoup mieux. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous donne mal à la tête aujourd'hui dans les discours de Jacques Chirac ? Une sorte de vide. Oui. Mais l'homme vaut parfois mieux que ses discours. Qu'est-ce qui vous fait vomir dans le gouvernement de Villepin actuellement ? Je dirais l'art du mensonge. Qu'est-ce qui vous fait mal au cœur aujourd'hui quand vous entendez Sarkozy ? Sa voix de Karcher. Qu'est-ce qui vous fait vous arracher les cheveux au PS aujourd'hui ? Est-ce que je manque de cheveux ? Non, pas vous. Qu'est-ce qui vous file un ulcère quand vous voyez le journal de 20h sur TF1 ? L'enfilade de Cata. Quel homme politique vous donne le plus de boutons ? Pas un homme politique, c'est ce régime politique dans lequel nous vivons qui me donne beaucoup de boutons et c'est pourquoi il faut le changer. Qu'est-ce qui vous démange en ce moment ? L'envie de me battre et de gagner. La dernière fois que votre cœur s'est arrêté de battre, c'était pour qui ? Pour Monique. Ah, Monique. Bonjour Monique. Qu'est-ce qui vous a mis la fièvre pour la dernière fois ? Gilberto Gilles, le 14 juillet, place de la Bastille. Qu'est-ce que vous prenez comme excitant dans la vie ? Le boulot, le travail. Je me shoot au travail. Un peu de cocaïne quand même, non ? Pas besoin. Non, pas beaucoup, très peu le matin. Le travail, le travail, le travail. Je suis un drogué du boulot. A quelle idée êtes-vous allergique ? A tout ce qui porte atteinte à la dignité humaine. Quel chanteur de charme vous file du diabète ? À ses mauvaises heures, Dominique de Villepin. Qu'est-ce que vous entendez moins bien en vieillissant ? Pardon ? Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !